Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo Donc aujourd'hui on va parler de technologie Donc ça va pas intéresser ceux qui viennent habituellement sur cette chaîne pour les livres Donc voilà ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez Parfois je fais quelques petites vidéos concernant la technologie Donc aujourd'hui c'est l'une d'entre elles Aujourd'hui on va parler d'un bracelet connecté Allez c'est parti, je t'en parle tout de suite Alors le bracelet dont je te parle, c'est le Honor Band 4 Donc c'est un bracelet connecté qui vient de sortir il n'y a pas longtemps Et ce bracelet connecté, il a l'avantage de ne pas être cher du tout Et au final d'être quand même assez performant Moi ça fait une semaine que je l'ai, donc je vais t'en parler tout de suite Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bracelet ? Alors déjà ce bracelet, on peut voir qu'il a déjà cette face là Donc on voit, il a les pas, l'heure qui s'affiche, la connexion bluetooth En haut à gauche on a la météo Voilà, normalement la météo Mais là ça ne l'affiche pas parce que j'ai désactivé la localisation On a la batterie en haut à droite Hop, voilà Et puis on a la date et le nombre de pas qu'on a fait Donc là après on a les messages Parce qu'en fait c'est un bracelet qui va afficher toutes les notifications que vous souhaitez Parce qu'on va pouvoir choisir quelle application on laisse notifier sur le bracelet Donc ça c'est vachement bien Et du coup vous avez accès à vos notifications en appuyant ici Voilà Ah oui, donc là oui on peut dire aussi que dans les messages il fait également, il fait le contrôle de la musique Vous voyez, là c'est la dernière musique que j'ai jouée Donc voilà Donc là c'est pour les messages Dans plus, on a tout un tas de choses Vous allez voir, donc on a plusieurs faces Voilà, vous voyez, on a cette face là Donc c'est celle que je vous ai montré On a celle-ci Qui affiche plus d'éléments d'un coup Mais du coup c'est plus petit Donc je ne suis pas forcément fan Et puis on a la montre classique Qui affiche moins d'éléments Et puis là dernièrement Avec la dernière mise à jour On a eu cette face là Donc c'est pareil, je ne l'aime pas énormément Ma préférée, ça reste celle-ci On voit l'heure en bien gros Et puis on voit tous les éléments dont on a besoin Alors ensuite On a le plus Donc dans le plus Hop On a donc les faces Retrouvez la fonction Retrouvez votre téléphone Donc voilà, c'est si vous avez égaré votre téléphone Qu'il est connecté en Bluetooth Vous appuyez dessus Il va vous chercher votre téléphone Puis il va le faire sonner Donc ça c'est sympa On a une option minuterie Chronomètre Là on peut régler la luminosité On peut même faire en sorte Que la luminosité soit plus faible la nuit Pour économiser un peu d'autonomie Voilà Donc on a la minuterie Comme je vous le disais La luminosité On peut réinitialiser, redémarrer Éventuellement éteindre le bracelet Et puis là les mentions légales Ce n'est pas très intéressant Voilà Donc là ensuite On va avoir Donc tous les exercices Qu'on peut faire avec Donc course à pied en extérieur Course à pied en intérieur On a promenade en plein air Donc ça c'est quand on fait de la marche Vélo en extérieur Vélo en intérieur Nage en intérieur Puisque le bracelet est étanche Donc sans problème Vous pouvez faire de la nage avec Où est-ce qu'on en était Nage Et là Formation gratuite Donc là c'est un programme En fait Un programme de mise en forme Que je vous laisserai découvrir Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus Donc là je ne vous l'ai pas dit Depuis tout à l'heure Vous me voyez appuyer là Donc en fait On a un écran tactile Un écran OLED tactile Mais on a également Ce petit bouton En fait Qui est également tactile Qui a l'air d'être dans le prolongement En fait De l'écran Voyez Et en fait Ça permet de réveiller le bracelet Quand il se met en veille Voilà Donc les exercices On a vu On va avoir Le rythme cardiaque Donc on a plusieurs On a plusieurs fonctions Avec le rythme cardiaque On a la possibilité De prendre le rythme cardiaque Tout le temps Enfin au cours de la journée En tout cas plusieurs fois au cours de la journée Donc ça c'est une option Que vous choisissez Sur l'application Qui est dans le téléphone D'ailleurs l'application Ça peut fonctionner J'ai vu avec Google Avec l'application de sport de Google Vous savez Qui centralise toutes les données Mais ça fonctionne beaucoup mieux Avec l'application sport de Huawei Donc dans les téléphones Huawei Elle y est déjà Sinon vous pouvez la télécharger Sur le Play Store Il n'y a aucun problème Donc oui je vous disais Le rythme cardiaque Vous avez moyen Ou bien de prendre Votre rythme cardiaque De manière ponctuelle Comme ça Donc là évidemment Ça ne va pas marcher Puisque je n'ai pas le bracelet Ou bien vous lui demandez De le prendre De prendre votre rythme cardiaque Tout au cours de la journée Voilà tout le temps Mais ça use beaucoup l'autonomie On en parlera En fin de vidéo De l'autonomie Mais en tout cas Ça a vraiment Ça a une grosse influence Sur l'autonomie Et puis là vous avez Un détecteur de sommeil Donc là c'est La nuit que j'ai passé 6h18 Et puis si vous allez Dans l'application Et bien ce qu'il y a de bien Je vous montrerai après Mais dans l'application Ce qu'il y a de vraiment sympa C'est que vous avez vraiment Tout le détail De votre sommeil C'est à dire qu'il est capable De détecter déjà Quand vous vous endormez Donc ça c'est énorme Je ne sais pas exactement Comment ça marche D'ailleurs il faudrait que je regarde Mais en tout cas Il arrive à détecter Vraiment quand vous vous endormez Il arrive à détecter Quand vous êtes en sommeil profond En sommeil paradoxal Ou quand vous êtes en sommeil léger Ça c'est vraiment Vraiment intéressant Parce que ça vous permet De faire des statistiques Et de voir Si il vous manque Du sommeil profond Si il vous manque Du sommeil paradoxal Si vous en avez trop Si vous ne dormez pas assez Etc C'est très intéressant Donc là vous avez forcément Le podomètre Donc sur le podomètre Vous avez les détails Quand vous appuyez dessus Donc le nombre de pas 11 742 On voit qu'on a 607 calories perdues C'est des estimations évidemment Voilà on voit que j'ai marché 57 minutes J'ai fait 9,48 km Voilà Et donc à la fin J'ai bougé 9h sur 12 Donc il a aussi une option Qui est sympa D'ailleurs cette option M'y fait penser Il est une option qui est sympa C'est que vous pouvez activer Une option Qui fait que lorsque vous restez Trop longtemps assis Il vous prévient Il vous dit qu'il faut Il faut un petit peu bouger Donc quand vous avez Un emploi un petit peu sédentaire Que vous travaillez devant un PC Ça peut être sympa Voilà donc on a fait le tour De toutes les fonctionnalités Qu'il y a dans la montre Donc évidemment on le voit ici Avec le petit Le petit icône C'est un bracelet Qui est connecté Via bluetooth Au téléphone En l'occurrence Dans le cas Que je vous présente ici Il est relié à mon P20 Pro Donc on va aller faire un tour Dans l'application maintenant Pour voir un petit peu A quoi ça ressemble Voilà donc nous voilà maintenant Dans l'application En fait qui va avec Avec le tracker d'activité Que je vous ai présenté Donc là on a les pas Tout simplement Donc vous avez des statistiques Sur la semaine Sur le mois Voilà Donc ça vous dit Voyez tout en bas Ici ça vous dit Que vous avez fait Enfin moi aujourd'hui J'ai fait 37% de course Donc sur mes 12 182 pas J'ai 37% Où c'est de la course 63% Où c'est de la marche Et si éventuellement Il y a de l'élévation C'est marqué ici C'est pas le cas là Voilà donc ça C'est pour ce qui est du podomètre On a ici Eh bien La course totale Qu'on a faite Donc là On a de la course Et de la marche Donc il y a 12 minutes de marche Puisque c'est du fractionné En fait que j'ai fait Donc évidemment Il y a 14% de marche Et 86% de course Sur Donc 12 minutes de course Au total Ça faisait au total 30 minutes d'entraînement On le voit ici C'est écrit ici Vous voyez 30 minutes d'entraînement Là vous avez le plan Où est-ce que vous avez Où est-ce que vous avez été courir Voilà Donc c'est assez complet C'est vachement bien Donc quand on Quand on veut partir en exercice On appuie là Exercice Puis vous avez des petits programmes En plus Vous voyez par exemple là On a footing En 180 secondes Vitesse Footing Marche Enfin voilà Il y a tout un tas de petits programmes Qui sont gratuits Préparation aux 5 km Vous voyez Donc il y a Il y a tout un tas de petits programmes Que je vous laisserai découvrir Et qui sont vachement Intéressants Puis après vous avez Le petit mois là Donc là On voit qu'il y a Le Honor Band 4 Qui est connecté ici On voit On voit la batterie On voit qu'on a 90% Donc là Vous voyez On a le nombre de pales Le nombre de calories Que j'ai perdu aujourd'hui La distance parcourue On a Toutes les options ici Dont je vous parlais Donc là c'est Pour la surveillance du sommeil Donc là C'est ici Que ça s'active Ou que ça se désactive On a le rappel d'activité Qui est ici Dont je vous parlais Si vous ne bougez pas Pendant plus d'une heure Le téléphone vous rappelle Qu'il faut bouger Enfin en tout cas Le tracker d'activité Vous avez ici La possibilité De mettre Le contrôle cardiaque Voilà Régulier Tout au cours de la journée Voilà On a également Ici la possibilité D'avoir une alarme Le matin Donc là Je l'ai désactivé Mais vous pouvez Effectivement Avoir une alarme C'est à dire Qu'au lieu Que ça fasse Du bruit Par exemple Si vous avez un radio réveil Ou si vous faites sonner Votre téléphone Ça fait beaucoup de bruit Ça réveille un petit peu Tout le monde chez vous Alors que là Avec le tracker Ça vibre à votre bras Puisque vous le gardez La nuit Si vous activez Si vous activez La surveillance du sommeil Et du coup Ça vibre Et puis ça vous réveille Tranquillement Vous avez le rapport météo Que vous pouvez mettre ici Mais voyez Il vous demande Voilà D'activer la localisation Donc là Ça bouffe un petit peu La batterie du téléphone Donc moi Je préfère le désactiver J'en ai pas forcément besoin Vous avez les notifications Ici De déconnexion de bluetooth Donc ça c'est utile Parce que si jamais Vous vous éloignez trop De votre téléphone Avec le bracelet Ça va vous dire Qu'il y a une déconnexion bluetooth Et qu'il faut faire attention Moi ça m'a été utile Dans un cas C'est que j'ai oublié Mon portefeuille Enfin mon espèce de petite sacoche Avec le téléphone dedans Je l'ai oublié dehors Je suis parti D'un coup J'ai eu la notification Sur mon bracelet connecté Comme quoi Le bracelet n'était pas connecté Et du coup Je me suis souvenu Que j'avais laissé Mon téléphone dehors Du coup Je l'ai pas oublié Vous avez la personnalisation Ici L'allumage L'allumage de l'écran En levant le poignet Donc ça c'est C'est aussi intéressant En fait Vous faites le geste Comme si vous regardiez Votre montre Et du coup Le bracelet s'allume tout seul Et vous pouvez voir Les informations qui sont dessus Donc c'est intéressant Vous avez le changement d'écran En pivotant Donc ça c'est pour changer Les failles Qu'on a regardé tout à l'heure Et puis là Vous avez les mises à jour automatiques Là la mise à jour du firmware Voilà Donc ça c'est pour les réglages Après pour les données Donc dans les données Ce que je vous disais C'est qu'il y a pas mal de choses Donc il y a les pas Ça on a regardé tout à l'heure Ça on a regardé tout à l'heure L'élévation Je vous ai montré également On a les calories Également Voilà Donc comment je perds mes calories 13% de vélo 34% de marche Et 38% de course Voilà Pour l'instant ça vous montre ça Vous avez moyen de calculer Votre VO de max Donc ça c'est pas mal aussi Vous avez la surveillance du poids La surveillance du rythme cardiaque Ici Donc moi je l'ai pas activé Donc forcément j'ai pas d'info Mais n'empêche que même si J'ai pas d'info ici Lors de mes footings Je sais pas si c'est Si on peut le voir Attendez Je vais voir Où est-ce qu'on peut le voir Voilà Donc j'ai retrouvé où c'est J'ai coupé pour me souvenir Donc il faut aller dans la course En fait tout simplement Vous allez dans la course que vous avez faite Donc ça c'est celle que j'ai faite ce matin Et là vous allez dans Dans votre course Et vous regardez Vous allez dans les Dans les graphiques Donc là vous avez tous les graphiques Vous voyez Donc ça nous explique Quand vous êtes En anaerobie Donc il arrive à voir également Le rythme des pas Que vous effectuez Et là quand vous allez dans le détail Vous voyez juste ici Vous avez le rythme cardiaque moyen Pendant le footing Parce que pendant l'exercice Malgré que vous n'ayez pas mis L'option de surveillance Du cardiofréquence mètre Et bien il prend quand même Votre rythme cardiaque Lorsque des efforts intenses Voilà Et puis là vous avez Toutes les informations habituelles Qu'on retrouve sur un tracker d'activité Voilà Voilà Donc on a fait On a fait à peu près le tour Ce que je peux vous dire C'est que moi je l'ai trouvé Je l'ai trouvé vraiment Très 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 juste Dans beaucoup de Beaucoup de points Vous voyez on peut l'associer A Google Fit Comme je vous le disais tout à l'heure Ça fonctionne Il n'y a pas de soucis J'ai testé Mais ouais il est vraiment Vraiment très intéressant Le tracker Il est vraiment très juste Vous avez Comme je vous le disais aussi Moyen de traquer votre sommeil Vous voyez vous regardez votre sommeil Il vous donne ici une note en fait Donc là c'est pas une très bonne nuit 72 points On voit que j'ai dormi 1h40 en sommeil profond 2h38 en sommeil léger Et 1h en sommeil En sommeil paradoxal Voilà Donc il vous dit Quand c'est faible Par exemple ici On voit que le sommeil nocturne est faible 5h52 Hop Et là vous avez tout un tas de conseils Pour bien dormir Voilà C'est des conseils en plus Qui sont validés par Par un grand institut du sommeil Aux Etats-Unis Je ne me souviens plus exactement le nom Mais en tout cas voilà Ce sont des conseils qui sont Qui sont validés Et là vous avez même La possibilité de traquer la sieste Voilà Sommeil total ici La qualité de respiration aussi Alors je ne sais pas comment ils voient ça Est-ce que c'est par le fait qu'on bouge Est-ce que c'est par le cardiofréquence mètre Je ne sais pas du tout Voilà Alors le dernier point important du bracelet Dont on n'a pas parlé Je vous ai dit que je vous en parlerais C'est quand même important C'est l'autonomie Alors l'autonomie du bracelet Elle est assez bonne Mais ça va dépendre en fait des options Que vous allez utiliser tout simplement Par exemple si vous utilisez le cardiofréquence mètre Qui est dessous Et la surveillance du rythme cardiaque Toute la journée Ça va grandement influer sur votre bracelet Sur l'autonomie de votre bracelet Pareil pour la surveillance du sommeil la nuit Évidemment Si vous mettez en place la surveillance du sommeil Et bien ça va utiliser beaucoup plus de batterie Et donc réduire d'autant votre autonomie Donc moi je ne l'ai pas essayé dans toutes les configurations Apparemment dans la configuration la plus simple D'après ce que j'ai vu Il tiendrait environ 15 jours Moi ce que j'ai pu constater C'est que je l'ai utilisé uniquement avec la surveillance du sommeil En faisant deux sorties sportives par semaine Et bien dans cette configuration là Le bracelet arrive à tenir entre 5 et 6 jours d'autonomie Ce qui est somme toute pas exceptionnel Mais c'est plutôt pas mal Je vous rappelle qu'il est un des rares à avoir un écran OLED couleur Donc ça c'est pareil Ça joue pour l'autonomie Ça donne pas mal de... Vous voyez même en plein jour Il est ultra visible Donc ça donne beaucoup de confort Au niveau de la vision Et au niveau tout simplement De la lisibilité de l'écran Donc c'est assez intéressant Mais du coup ça se ressent forcément un petit peu sur l'autonomie Donc voilà Entre 5 et 6 jours d'autonomie En activant la surveillance du sommeil Moi j'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable Au niveau de la charge Je vais vous montrer la manière dont ça charge Donc vous avez un petit truc comme ça qui est dans la boîte Et en fait vous voyez vous mettez le bracelet là dessus Donc vous avez juste à l'enclencher comme ça Vous l'enclenchez comme ça Voilà Ça vous le branchez sur l'ordinateur Pareil d'après ce que j'ai pu constater Au niveau de la charge On peut dire qu'en 1h, 1h30 Il est complètement chargé Et vous pouvez repartir pour 6 jours Donc ça charge relativement vite Et ça se décharge pas très très vite On peut dire qu'une semaine c'est quand même raisonnable C'est pas extraordinaire mais c'est raisonnable Voilà écoutez J'espère que vous avez aimé le test du Huawei Band 4 Un bracelet qui vient de sortir Il est aux alentours de 35 ou 40 euros Selon là où vous l'achetez Je vous souhaite quant à moi une bonne journée Je vous souhaite beaucoup de sport avec le Huawei Band 4 Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Salut